Dès que ça démarre, c'est parti, on y va. Et puis c'est all night long pendant quasi 7 heures. Donc, j'adore, j'adore. C'est ma vie, c'est ma vie. Nicolas Victor, de mon vrai prénom. Et j'ai pseudo Victor Nova, donc je suis DJ Resident et V6 Disco du Petit Salon. V6 Disco, c'est une soirée qu'on a voulu en fait en all night long, vraiment avec de la musique populaire, en l'occurrence Disco, qui est à la mode depuis 5-6 ans maintenant. Et on a cette espèce de revival de ce style musical qui apparaît aujourd'hui comme une vraie mode. Et puis, on a voulu contrebalancer une programmation très underground au Petit Salon, entre techno et house music, avec des guests internationaux. Et on a mis au milieu de tout ça une soirée qu'on a voulu pas spécialement populaire, parce qu'on trouve aussi du disco vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire, dans ma programmation, j'intègre du disco très underground et je vais vers quelque chose de beaucoup plus populaire. Plus on avance dans la soirée, dans la nuit, et plus on a du disco populaire. Et puis, on a, en fin de soirée, on revient sur les bases du début, c'est-à-dire qu'on se remet dans l'ambiance du Petit Salon avec quelque chose d'un peu plus underground. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart de nos clubbers ne sont pas très vieux. 18-25 ans, c'est la moyenne d'âge. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un frein de proposer cette musique-là à des jeunes clubbers de 18-20 ans, parce qu'ils connaissent, je crois, plus les paroles que des gens de 30 ans. Donc, musique à la mode, c'est un effet de mode aussi, mais les jeunes sont un public très averti. L'AVC Disco, ce n'est pas que le DJ que vous venez voir sur scène une soirée. Ça dure depuis 5 ans, 6 ans. Et il faut vraiment tirer un coup de chapeau à toutes les équipes qui font un travail énorme derrière. Moi, je n'aime pas qu'on m'éclaire en verre, par exemple. Donc, les light jockeys sont au courant. Je n'aurais jamais pensé que ça devienne vraiment une vitrine pour moi. C'est-à-dire que le disco a toujours été dans mes bases musicales, mes racines. qui après m'a fait développer ma personnalité artistique. Et on a voulu justement cette soirée qui couronne un peu 25 ans de carrière derrière moi, toujours basée sur des sons disco. Toujours entremêlés avec des sons underground à travers les modes et les années. On a voulu quelque chose qui soit au même temps très populaire, mais qui plaise aussi à tout le monde. Ce qui fait que ça ressort beaucoup pour moi en termes de personnalité artistique. Ça me représente vraiment et c'est le mélange entre le désir de la direction et le projet et mon expérience et tout ce qui a fait que ma personnalité artistique où j'en suis aujourd'hui fait que c'est un projet qui me ressemble, où je m'inscris dedans. Et on a voulu faire une all night long parce que le disco, j'estime que pour avoir une soirée vraiment complète et aboutie, j'aime faire du all night long uniquement sur ces standards-là. Donc c'est vraiment une soirée qui me représente à 100%. Alors il y a les adeptes de la V6 Disco, effectivement, qui viennent depuis tant d'années, etc. Et puis il y a peut-être des gens envieux, peut-être pas jaloux, mais envieux, qui vont dire effectivement, oui, la V6 Disco, c'est une soirée populaire ou kitsch. On a voulu contrebalancer justement entre le populaire, pas le kitsch, parce que le kitsch, c'est plutôt un mot péjoratif dans ce style de musique-là. On ne veut pas aller dans le trop kitsch. Donc je vais toujours m'arranger pour avoir cette limite entre le populaire, donc tout ce que vous pouvez entendre sur les plateformes ou sur les compilations Disco, vous avez cette espèce de panache, de mélange entre le disco beaucoup moins populaire, donc le disco underground New York de l'époque, par exemple, et le disco populaire qui a été amené par, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, par les Français aux États-Unis, qui a été produit là-bas et qui est revenu en France avec Céron, tout ce qu'on connaît. Et j'essaye de faire ce mélange-là qui fait que justement, j'essaye de déroger à cette règle où les gens disent « Ouais, mais V6 Disco, c'est un peu populaire. » On ne rentre pas dans le cadre nuit sonore ou je ne sais pas quelle chose très underground ou fait pour une certaine niche. Non, non, j'en donne pour tout le monde. Et justement, si vous n'avez pas encore assisté à la V6 Disco, venez, même pour les gens très, très à cheval sur l'underground, je pense que vous serez étonné.